Musique Bonjour, bonsoir, bienvenue à édition 62. La remontée du phénomène de l'insécurité interpelle le Conseil supérieur de la police nationale. Ces dernières attaques perpétrées contre plusieurs entreprises du pays sont de nature à créer un climat de peur à travers le pays, déclare ce mardi le Premier ministre, Ennex Jean-Charles, également chef du CSPN. Il annonce que la PNH est mobilisée et entend mettre tous son point dans la balance en vue de mettre les malfrats hors d'état de nuire. Ennex Jean-Charles Nous voulons attirer l'attention tout le monde sur le fait que dans le mois de juillet à Cap Finian, nous constatons dans les statistiques disponibles au niveau de la police nationale que c'est un véritable diminution acte banditisme par rapport à premier mois d'année 2016 et par rapport à statistiques à l'année dernière. En ce qui concerne l'enlèvement, il y a un net baissé l'enlèvement dans le pays. Il y a un net baissé l'enlèvement dans le pays et le directeur général de la police, il y a un statistique pour montrer que dans le mois de juillet à l'enlèvement que nous avons constaté et que dans le mois de juillet à l'enlèvement, nous avons constaté. En ce qui concerne l'homicide, l'homicide a nettement diminué dans le pays. Même si nous avons constaté qu'il y a un des cas suivant personnalités concernées qui ont un caractère plus retentissant. Et à côté banditisme, nous avons constaté qu'il y a un des cas suivant personnalités concernées qui ont un caractère plus retentissant. Des actes qui posé et que nous constaté actes à refètes n'en plus pour faire mon peuple. Par exemple, actes qui fètes sous commissariat au Kay. Et bien, banditisme pour aussi men la terreur, te atakè komissariat au Kay, men police stationnal la, te réagi proportionnellement à attakè la. Nous, ka souligné tout, tir qui fètes sous station essence. Tout ça rentré nan kad terreur pour faire mon peu. Tire qui fètes sur des entreprises privées et peu sa kreye dans le sens pour aboutir à une destabilisation. Et n'abdi nan chak kayo et intervenant ou éventuellement kabay détail ki possible, nan chak kayo, nous pas entrer nan logique en kètes se poursuit, en kètes yon fètes, en kètes yon a continué, gen des en kètes ki abouti, gen des en kètes ki a continué, gen des arrestations ki fètes dan chak ka et nou en bonne voie pou révéler à la population ki est ki auteur, ko auteur, complice et aller jusqu'à auteur intellectuel de acte sa yo ki posé. et pou réponde à situation sa, depui semene dernière, nou ouvri on CSPN, Conseil supérieure de polis national. eh bien, CSPN nan, nou deside, nou renfose agraver PIA, partikulèrman nan zon kote ki te gen plus terroyo, nou renfose prezans la polis, nou augmente kontrol ki fète sou machin, partikulèrman machin ki tente, nou augmente kontrol ki fète sou motocyklen, et nou entame un posessus kolaborasyon avèk entreprise prive yo kom sa fète nan tout peyi pou ke nou ka mye kontrole acte. Kolaborasyon avèk les entreprise prive et d'autre asosyasyon nan sosyete a pou nou ka mye kontre adak bandi yo. E pandan ke chak moun nan CSPN ki la jodi a et nou akompanyé de haut komandman la polis la ka repond nan diferent kesyon ke nou ka pose et mab soulinye ke CSPN pa voie mwen mèm ki prezid CSPN nan nam rassure populasyon populasyon met kade kalm li kontinue vake regulèrman a okupasyon li e ke tout mesur pren pou ke la polis asure sekurite populasyon sekurite biznis ki nan peyi a e potans biznis se ou pou ba job pou aktivite ekonomik kon kontinue normalman nan peyi a e an mèm tan napman de populasyon e propriété entreprise e tout lout moun mèm jan sa fete nan tout peyi pou yo kade kolaborasyon avec la police fournit la police quand c'est nécessaire information qui permet que nous avancez plus vite dans enquête yo parce que collaboration ça c'est le même qui nécessaire pour nous gagner meilleure efficacité au niveau de la police nationale installation du nouveau maire de power prince le ministre de l'intérieur et des collectivités territoriales françois annick joseph a procédé à l'installation du nouveau maire de la commune de power prince ralph yuri chévry et luce la bannière du parti la peh lors des élections du 25 octobre dernier la cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs cadres du gouvernement et du cartel sortant le ministre annick françois joseph a invité ralph yuri chévry à se mettre à la hauteur de sa tâche je ne céderai jamais à quiconque l'honneur de l'installation du maire de power prince le nouveau cartel le nouveau cartel avait choisi comme date de son installation le lundi 4 juillet la direction de la collectivité territoriale au ministère de l'intérieur a décidé que toutes les installations devraient avoir lieu avant le 4 juillet parce que le 4 juillet commence la semaine initiatique pour les nouveaux maires de toute la république le président de la république a décidé que l'installation du nouveau maire de power prince devrait avoir lieu aujourd'hui aujourd'hui et le maire de power prince a décidé que cette installation aurait lieu aujourd'hui mais à 10 heures du matin en ce sens le ministre de l'intérieur n'a eu aucun levier en ce qui a trait aux décisions visant l'installation du nouveau cartel de power prince je me réjouis d'être témoin de ce nouveau vent qui va bientôt souffler sur power prince je dis nouveau vent parce qu'il y a cette détermination des citoyens et des citoyennes qui veulent véritablement construire la res publica la chose publique en participant à l'élaboration à la mise en place et à l'application d'une politique de gestion de la municipalité de power prince une gestion apte à protéger aux citoyens et aux citoyennes les services dont ils ont besoin la ville depuis quelque temps ce n'est plus un territoire la ville c'est un réseau de services la ville c'est un réseau de terres dépendantes je comprends que la tâche qui vous attend monsieur Chevry elle est ardue mais j'admire également votre détermination et votre courage et je sais que ces armes vous seront d'une très grande utilité dans la lutte pour tenir une capitale propre digne d'un riverain digne également de la république fière et rebelle d'Haïti redonner à power prince une nouvelle image en éliminant l'insalubrité qui règne dans cette ville depuis un certain temps dissiper la peur de la population en combattant l'insécurité telles sont les priorités de ce nouveau cartel le maire titulaire Yuri Chevry lors de son discours a appelé tous nos chacun à travailler pour rendre dynamique la municipalité de power prince à ce jour où je prends officiellement mes fonctions de maire élu de power prince cette ville qui n'a pas connu de maire élu depuis plusieurs années je me présente par devant vous à DMC maire remerciement pour la confiance que vous avez placé en moi je suis désormais le nouveau maire élu de power prince je dois commencer par saluer mes deux adjoints Bernard et Ketina je serai le maire de tous les portes aux princiens portes aux princiennes quels qu'ils soient le pari est grand et audacieux les défis qui nous attendent sont nombreux je ne pourrais pas les relever tout seul j'ai besoin du soutien et de la confiance de vous tous de vous tous de vous tous qui nous devote pour moi qui nous devote pour moi qui nous devote pour moi ça va même l'importance encore parce que nouvelle administration ça vous avez tout citoyen service sans distinction je serai ce maire qui donnera une priorité absolue à la sécurité de chaque citoyen de ma commune comme un d'affaire magistrat de la ville pour moi et pour moi et pour moi et pour moi et pour moi que tout tout le monde va vivre aujourd'hui mais toute prière n'aimètre rien ne peut saper indéfiniment l'autorité de l'État ce qui se passe aujourd'hui doit interpeller l'État haïtien au plus haut niveau et nécessite des mesures drastiques d'urgence si ou se je demande publiquement le support de la police nationale d'Haïti comme premier garante de la sécurité des vies c'est des biens le support de la MINUSTA dont la mission est justement d'aider et garantir la stabilité le support de tous les ONG nationales et internationales qui ont réellement à coeur le bien-être des citoyens enfin le support de la société civile et de tous les citoyens en général en nouvé un soulo je serai aussi ce meilleur qui s'engagera à la revitalisation urbaine FADRA se nous couvrir nous net voilà pourquoi il est plus turgente que des interventions immédiates d'assainissement s'effectuent nous allons travailler avec les organismes d'état pour agir rapidement nous allons aussi ressentir l'ensemble des ONG intervenant dans la capitale pour les interpeller à nous aider sur la question des déchets l'assainissement et la revitalisation urbaine en général je serai enfin ce meilleur qui engagera les mesures vers le développement économique et la bonne gouvernance nous allons travailler à inciter et stimuler le retour des entreprises au centre-ville de Port-au-Pont par ailleurs nous devons instituer beaucoup plus de transparence dans la gouvernance et engager l'administration communale dans une nouvelle logique de réduction de comptes mes chers concitoyens et concitoyennes croyez-moi je vous donne la garantie sur ma foi chrétienne que nous en mettons là-bas au plus haut niveau voilà qui met fin à ce journal merci à vous tous qui l'avez suivi merci à vous merci à vous merci à vous